Salut et bienvenue sur cette troisième vidéo qui concerne Disgaea RPG sur la chaîne. Si vous avez raté les précédentes, je vous mets en lien dans la description tout ce que vous avez potentiellement raté. Cette fois-ci, on va voir en fait le mana, comment on fait pour gagner du mana, comment on le répartit, comment ça fonctionne. On va regarder ça en détail et avant de commencer en détail justement, on va parler du gain d'expérience. Puisque vous êtes pas mal à m'avoir demandé au niveau de l'expérience comment ça se passe, et bien vous avez dans Dimensions Gate, dans Dark Gate, la possibilité de gagner de l'expérience. Bon là actuellement j'ai tout fait, tout ce que je pouvais faire. Vous allez débloquer plusieurs niveaux, vous allez voir au début le niveau 40, le niveau 100, le niveau 250. Ces combats vous rapportent énormément d'expérience et donc tous les jours, je vous invite à les faire pour monter au maximum vos personnages. Une fois que vos personnages sont au maximum, et bien vous allez pouvoir aller dans le Mao Labs pour aller les réincarner comme ceci. Une fois que vous êtes au niveau 100, vous réincarner pour arriver au niveau 200, puis au niveau 300, etc. A chaque fois vous allez redescendre à 1 et vous aurez la possibilité de remonter à un nouveau palier qui sera de 100 niveaux de plus, et ceci jusqu'à 9999. Pour aller encore plus vite dans votre expérience quotidienne, je vous conseille d'aller dans la Dark Assembly. Vous avez la possibilité d'augmenter le gain en expérience pendant 30 minutes de 50%. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et l'autre astuce concerne les tickets qui sont achetables dans la shop dans items. Vous avez ici la possibilité d'acheter des DG Skip coupons. Ça vous permet de faire directement un combat en Skip sans avoir besoin de le faire. Et ça va vous donner toute l'expérience si vous êtes en train de le faire sur un combat qui vous rapporte de l'expérience. Ça va aller beaucoup plus vite, vous pouvez les cumuler. Donc je vous conseille vraiment d'en acheter. Ça coûte 25 000, mais tous les jours ça revient et vous pouvez en acheter un par jour et en tout il y en a 5. Donc c'est vraiment très utile. Et vous allez pouvoir les utiliser si seulement vous avez réussi en fait dans la Dark Gate à avoir les 3 étoiles. Sans ces 3 étoiles, vous ne pourrez pas skip le combat. Donc essayez de le faire proprement quand vous avez le niveau. Au début, tant pis, vous le faites manuellement. Mais après, faites-le avec une bonne team qui soit max avant de commencer à faire votre réincarnation. Et comme ça, vous allez pouvoir globalement faire du skip rapidement, ce qui va vous faire gagner un temps considérable dans le level up. Donc voilà un peu les astuces concernant le level up. Et maintenant, je vais vraiment vous parler du mana et qu'est-ce qu'on va en faire et à quoi il va nous servir. On se retrouve donc au niveau du labo de Mao où on a allocate mana dans les options. Ici, on peut sélectionner un personnage. On va sélectionner Sicily dans mon cas. Et on a de la mana à dépenser ici en fait, qui se cumulent à travers différentes stats qu'on appelle les cheat ranks, qui sont symbolisés ici et où on peut investir là-dedans. Mais aussi les Weapon Mastery qui ont un certain nombre de coûts et qui vont augmenter votre maximum de rang dans une catégorie en fait de Weapon. Au début, par exemple, pour Sicily, on est à 10 et là, par exemple, je suis monté jusqu'à 5 et sachez que l'on peut monter jusqu'à 30. Concernant les cheat ranks, eh bien, on peut monter jusqu'à 20 pour chacune des statistiques. Mais du coup, avant de regarder en détail ce système de build qu'on a de mana, eh bien, comment on arrive en fait à gagner de la mana ? Eh bien, c'est tout bête. Quand vous allez faire de la réincarnation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, eh bien, vous allez gagner de la mana. Quand vous allez augmenter de 100 niveaux, quand vous avez tous les items dont vous avez besoin. Les items dont vous avez besoin, c'est toujours pareil dans Dimension Gate, à côté de l'expérience. Vous allez looter des objets qui vont vous être nécessaires pour augmenter donc le maximum. Et là, en fait, vous voyez que je vais gagner 100 de mana en plus. Et du coup, à chaque réincarnation, je vais monter 100 de mana en plus. Donc là, je fais réincarnate. On peut skip. On s'en fiche. Complete. Et là, vous voyez, je retombe à 1. Je suis monté au maximum de 800. J'étais à 700. Et je suis à la 7e réincarnation et j'ai gagné 100 de mana, sachant que j'en avais déjà 50. Donc, en fait, on peut gagner de la mana comme ceci et on va le faire 99 fois puisqu'on est 9999 au maximum. Donc, 99 réincarnations possibles. Mais il y a une deuxième façon de gagner de la mana, c'est quand on va dans Allocate mana, vous avez ici Utilisation des potions de mana. Alors, à l'heure actuelle, on n'a pas ses potions. On peut en mettre 10 par personnage. Et donc, on a d'ailleurs un petit tuto qui nous l'explique qu'on a ses potions qui sont possibles dans Conquest Battle, mais pour l'instant, on n'y a pas accès, qui vont en fait nous augmenter de 500 points de mana par potion. Donc, si je résume, je vous ai fait un petit encadré comme vous les aimez. Et bien, on va avoir deux façons de gagner de la mana. La première façon, c'est la réincarnation comme je vous expliquais tout à l'heure. Vous allez en faire 99 pour monter jusqu'à 9999. Vous allez gagner à chaque fois 100. Et là, j'ai fait, bon, jusqu'à 9999, on va gagner X. Et donc, au total, ça fait bien 99 que multiplie 100. Donc, 9900 de mana. L'autre moyen d'avoir de la mana, c'est bien les potions de mana. Une potion égale 500. On peut en avoir 10 au maximum par personnage. Ce qui va donner 5000 de mana. Donc, du coup, quand on revient au total, eh bien, on a bien 14900 points de mana à répartir sur les Ability Sheets et les Weapon Mastery. Vous voyez qu'on a vraiment un build important à avoir en tête pour gérer cette mana. Et maintenant, du coup, on va regarder en détail comment on peut augmenter ses stats, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut faire comme build intéressant avec cette mana. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va parler vraiment du mana build. Comment je le fais ? Qu'est-ce qu'il va me coûter ? Et à quoi il sert ? Alors, déjà, on va commencer avec les cheat rank. Les cheat rank, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut les monter au maximum à 20 par statistique. On va voir les coûts que ça représente. Mais déjà, si par exemple, je prends intelligence en rank up, que je la passe au niveau 1, parce que là, actuellement, je suis au niveau 0, on voit ce que ça donne. Alors là, vous voyez que le gain est de 4 points d'intelligence, ce qui est très, 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 très peu. C'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est proportionnel à votre intelligence. C'est pourquoi il est peu judicieux de monter une statistique avec le cheat rank d'un personnage qui a peu dans cette statistique-là. C'est-à-dire que, par exemple, l'attaque que j'ai assez faible avec Sicily, si je l'augmente, eh bien le gain qu'elle va avoir en attaque sera beaucoup moins important que si c'était sur un Laharl, par exemple, qui a beaucoup plus d'attaques, à qui on mettrait 20 en cheat rank d'attaque. Donc là, je lui mets intelligence, parce que ce sera beaucoup plus rentable pour elle, même si le coût, même si ça représente peu en stat pour le moment. Là, on voit que ça me consomme 50 de mana. Je fais OK. Voilà, c'est fait. J'ai la possibilité donc d'avoir un petit bonus de 4, ici, qui sera permanent. Alors, bien évidemment, on peut monter jusqu'à 20, mais vous allez comprendre que les coûts sont différents au fur et à mesure que l'on augmente tout ceci. Alors, je vous ai fait un petit récap. Ça va donner ceci. On a, en fait, au début, pour commencer, de 0 à 3, 150 mana au total, ça va vous coûter, 450 de 0 à 6 et jusqu'à 20, du coup. De 0 à 20, ça va vous coûter 4752 mana. Je vous rappelle que vous avez 14900 points de mana à répartir. Donc, 4750 de mana, ça permet de monter au maximum 3 statistiques. 3 statistiques niveau 20. Alors, le problème, c'est qu'il est peu judicieux, vraiment très peu judicieux, d'aller chercher 3 stats au maximum. On le verra tout à l'heure avec les Weapon Mastery. Mais sachez que de mettre 20 au maximum, ça vous permet d'augmenter de façon assez impressionnante vos stats quand elles seront élevées. C'est pourquoi monter les stats de Shitrank, c'est un peu délicat au début, puisque le gain va être faible. En revanche, quand vous serez 9999, ça aura un impact significatif. 4750, c'est une donnée qui est intéressante. Elle est intéressante. Alors, l'autre intérêt au niveau des Ability Sheets, c'est que vous pouvez reset la mana ici. C'est-à-dire que si je fais ça, alors on ne peut le faire que trois fois. Après, ça sera... Alors, je n'ai pas essayé jusqu'à présent, mais soit c'est payant, soit on ne peut plus. Donc, Free Reset, on fait OK. Et là, vous voyez, hop, j'ai reset ma mana sur Sicily. J'ai récupéré mes 52 mana. Et je peux les mettre où je veux. Ça, il est important de savoir qu'on ne peut le faire que sur les Ability Sheets. On ne peut pas le faire ailleurs. Donc, soyez vigilant parce que sur les Weapon Mastery qu'on parlera ensuite, c'est beaucoup plus délicat de commencer à mettre des points et potentiellement se tromper. Là, en revanche, si vous voulez commencer à mettre des points de mana sans prendre de risque, vous êtes serein. Vous vous dites par exemple, je veux taper sur de l'attaque physique, je veux taper sur de l'attaque magique. Eh bien, vous avez les deux stats et vous pouvez mettre des points dessus. Ça ne sera pas des points perdus parce que vous pourrez, au pire des cas, récupérer une fois ou au pire des cas, de façon, l'attaque, si vous cherchez à faire des dégâts, on cherche tout le temps à faire des dégâts, à moins de faire un build ultra support, mais je ne suis pas convaincu que ce soit très utile dans ce style de jeu. Mais ça peut être envisageable, c'est-à-dire full HP, BF, Rez. Sachant que Rez, c'est la stat qui permet d'augmenter les soins, donc ça peut être intéressant. Mais globalement, on cherche quand même à faire mal de ce qu'on peut voir au niveau du wiki japonais, au niveau de la méta japonaise qui est en train de faire de gros monstres à affronter en raid, etc. On constate que tous les personnages ont un rôle de dégâts en plus d'un rôle de buff. Ils sont tous plus ou moins des buffers, des buffers, DPS. Mais un full buffer ou un full des buffers, ou un full heal, ça semble peu visible dans la méta qu'ils ont. Mais après, vous pouvez quand même l'essayer, mais dans tous les cas, ici, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir reset 3 fois. Mais gardez en tête que vous pouvez monter que jusqu'au niveau 20 et que ça va vous coûter 4750 points de mana. On attaque les choses sérieuses puisqu'on va parler des Weapon Mastery. Alors là, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Déjà, dans un premier temps, je vais vous rappeler où est-ce qu'on peut voir tous les skills que peuvent apprendre votre personnage. Si je vais dans Character List, je vais sélectionner l'exemple que j'ai pris depuis le début de la vidéo, c'est-à-dire Sicily. Je clique ici et tout en haut, j'ai Skills Learn, ce que je peux apprendre. Donc on a les uniques skills. Donc ça, OK. On a les spells. Alors, tout ce qui est spells, il faut faire attention que c'est avec l'arme baguette magique. Et quand vous les avez appris, peu importe l'arme que vous allez porter ensuite, vous pouvez toujours jouer ces spells. Ils sont à part. C'est-à-dire que si j'ai appris heal, ici, ou méga heal jusqu'au niveau 15, eh bien, je peux équiper n'importe quoi d'autre après. Je pourrais toujours mettre dans mes barres de skills, je pourrais mettre le méga heal et le lancer. Même en portant une épée, un gun ou une hache, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est possible. Il faut bien l'avoir en tête. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils l'ont mis dans la catégorie spells. Et ça, c'est bien en portant la baguette magique. Weapon Skills, vous les avez tous là. Donc tous les humanoïdes peuvent les porter. Vous les avez toutes, les attaques. Donc faites attention parce qu'on peut constater que, par exemple, pour les attaques de type Fist, on voit qu'on a le statut Forget qui empêche, en fait, de faire des skills. Donc ça, ça peut être intéressant. On a la lance qui ne fait rien de particulier, comme pour l'épée. L'arc, lui, est très intéressant. Et je vous conseille d'avoir quelqu'un qui joue avec l'arc parce que dès le niveau 9, vous avez un Awe qui met moins 10 d'attaques sur tous les personnages en face de vous. Et ça, pour tous les skills. Donc c'est très intéressant. Par exemple, l'Arl Dark Santa, faites attention qu'il est potentiellement plus intéressant avec l'arc parce qu'il a ici une attaque élémentaire vent et il se booste les attaques élémentaires vent. Donc faites attention. C'est potentiellement plus intéressant l'arc. Au niveau du gun, on a en fait une baisse de speed. Mais là, par contre, on va chercher au niveau 15 pour avoir un Awe, par exemple. Mais vous voyez que ça peut être intéressant, ce gendarme. Et pour la hache, on a un malus sur l'ennemi de moins 10% en défense. Mais là, par contre, ce qui est embêtant, c'est que si on cherche à le mettre sur toutes les cibles, il va falloir aller le chercher jusqu'au niveau max, c'est-à-dire le niveau 30. Voilà. Donc déjà, avoir bien en tête ces skills, c'est important pour que vous sachiez un peu ce que vous allez faire au niveau des Weapon Mastery. Vous le comprenez bien. Et les spells, il faut faire attention que selon les personnages, ce ne sont pas du tout les mêmes spells. Là, par exemple, pour Sicily, j'ai du support avec heal, méga heal et giga heal. On voit que d'ailleurs ma statistique qui s'est pris en compte là, ça sera la résistance et pas l'intelligence. Et ensuite, on a des dégâts ici. Enfin non, on a un debuff en attaque ici et ici. Donc voilà un peu ce qu'on a sur Sicily. Si je reviens donc du coup à mon Maolabs au niveau de ma mana pour faire mon build de mana sur les Weapon Mastery, il faut savoir qu'on peut monter jusqu'au niveau 30. On commence quand on a marqué forte, ça veut dire qu'on commence 10. Alors 10, c'est intéressant. On va voir pourquoi. Et le plus bas qu'on peut commencer, c'est niveau 2. Quand on joue en humanoïde, les deux seules armes qu'on peut pas équiper, ce sont celles-ci. A contrario, les deux seules armes que peuvent équiper les monstres sont ici. Ça, c'est l'équivalent de la baguette magique et ça, c'est les attaques physiques. Donc là, on est sur une humanoïde et donc elle peut tout porter, mais elle va pas commencer à la même façon. Ce qui veut dire que nous, en termes de mana, si on veut monter les épées jusqu'au niveau 30, ça va pas nous coûter le même nombre de mana que ce qu'on va avoir besoin pour quelque chose qui commence au niveau 10. D'accord ? Déjà, je vous le dis avec vraiment de gros warnings. Faites attention. Si vous vous trompez dans le build de vos Weapon Mastery, c'est foutu. Vous l'avez bien profond si je peux rester poli. Parce qu'une fois que, par exemple, vous dites, bon, j'ai envie de monter l'arc avec Sicily, et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est nul. Et vous avez mis des points dedans. Eh bien, c'est perdu. C'est de la mana perdue. Au niveau des coups, je vous ai fait un petit récap pour savoir ce que ça fait. Alors, tout en bas avec le petit encadré ici en rouge, on voit que monter de niveau 10 à niveau 30, on rappelle que le niveau 30, c'est le maximum, ça va vous coûter 3410 de mana. Je vous ai mis le niveau 10 à partir du niveau 10 parce qu'on a beaucoup une arme de prédilection sur certains personnages, et donc ça vous donne une idée. Et j'ai pris le plus bas pour que vous ayez aussi une idée. Du niveau 2 au niveau 30, c'est 3940. Ça veut dire qu'on n'a que 530 points de mana de différence entre un niveau au plus bas au début jusqu'au niveau au plus haut et un niveau à 10 jusqu'au niveau le plus haut à 30. Donc, c'est relativement peu. Ça représente à peu près une potion de mana, à peine un peu plus, ou 5 réincarnations sur les 99, je vous le rappelle. Donc, l'écart n'est pas énorme. Ce qui veut dire que potentiellement un personnage qui ne commence pas au niveau 10 et qui commence au niveau 2, eh bien, ça peut être intéressant d'aller le chercher avec cette arme-là. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais gardez bien en tête que ça peut être intéressant. Ensuite, au niveau de ce que ça donne de monter les Weapon Mastery, ça vous donne des skills au niveau 9, au niveau 15, au niveau 22 et au niveau 30, mais ça vous donne aussi des bonus de statistiques. Je vous ai mis des paliers au moment où vous avez les skills en question. C'est-à-dire que niveau 9, vous avez 18% de stats en plus sur votre arme. 15, 30%, 22, 44% et le max 30, 60%. 60% de statistiques en plus sur votre arme. Si votre arme vous donne 10 000, elle va avoir 60% en plus. C'est-à-dire qu'au total, elle va vous donner 16 000. Vous voyez que ça peut avoir un gros intérêt de monter son Weapon Mastery. Il ne faut pas le négliger, au contraire, c'est très important. Au-delà d'avoir des skills, vous allez aussi gagner des stats. Autre spécificité pour ceux qui sont des détenteurs de gun ou de fist. Au niveau 25, si vous l'atteignez ou au-dessus, vous allez gagner un de speed en plus. C'est une spécificité supplémentaire sur les guns et les fist. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Si vous avez un personnage qui est très rapide, potentiellement le faire jouer au gun, même s'il commence à 2 par exemple, eh bien ça peut avoir du sens. Vous allez gagner plus un en speed et vous allez mettre des debuffs en speed sur vos adversaires. Vous voyez un peu le genre de build qu'on peut faire. Si je reprends l'exemple du coup de ma Sicily, ça veut dire que je peux potentiellement lui monter niveau 30 en baguette et niveau 30 en arc. Et ça va me coûter un certain nombre de points. Du coup, si je reviens à la totalité de ce qu'on peut faire avec toutes ces manes à points, eh bien on va par exemple sur Sicily, on peut aller chercher juste la baguette magique si on veut lui laisser cette arme. On peut aller chercher 30, ça va nous coûter 3410. Et si on revient sur les ability sheets, eh bien on va pouvoir lui monter 2 stats au maximum, 4750 et 4750 par exemple en intelligence et en résistance puisqu'elle a des soins. On rappelle que les soins sont boostés par la résistance. Ensuite, il va nous rester du coup 1990 points qu'on va pouvoir mettre par exemple à 13 en PV. 13 niveau 13, ça va nous goûter 1932 points. Et les 50, enfin les 60 restants, on pourra juste mettre un point par exemple en défense et il nous restera 10 points de mana qu'on pourra rien en faire. Mais voilà un peu le genre de build qu'on peut faire sur Sicily. Donc vous voyez l'importance du build, c'est pas du tout à négliger, bien au contraire, c'est très important d'avoir en tête tout ce qu'il est possible de faire. Vous avez 14900 points, vous pouvez aller chercher des weapon skills ici, des weapon mastery très intéressants, je vous invite donc à faire attention. Et donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur le mana build. C'était un peu long mais voilà, c'était utile.